Enfin, le moment est venu de peindre un tableau plus réaliste d'un soi-disant grand empereur qui a été stylisé principalement par l'Église chrétienne pour avoir été excellent pour l'Empire romain, mais qui en réalité ferait des dégâts incroyables au tissu même de Rome. J'espère que je pourrais vous convaincre que, contrairement à la croyance commune, c'était Théodose et ses actes qui contribueraient grandement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Très souvent, les empereurs qui étaient soi-disant grands, comme Constantin ou Justinien, n'étaient grands que pour un groupe de personnes sélectionnées, mais absolument pas grands pour tous les autres. J'ai déjà analysé Constantin et Justinien dans ces deux vidéos et, exactement comme avec ces deux empereurs, Théodose a également été rendu grand par l'Église chrétienne parce qu'il a promulgué de nombreuses politiques pro-chrétiennes. Mais pour tous les non-chrétiens, non, même pour le mauvais type de chrétien, il était un désastre absolu et peut-être l'empereur romain le plus intolérant. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs et nous savons que le christianisme a prévalu non seulement sur le polythéisme gréco-romain, mais aussi sur toutes les autres formes de christianisme, comme l'arianisme. Ils ont tous disparu et Théodose a joué un rôle crucial dans cet acte d'intolérance religieuse extrême. Après la défaite de Valentin lors de la catastrophique bataille d'Adrienople en 378 après Jésus-Christ, l'empire romain d'Orient était dans une situation précaire. L'empereur d'Orient Valentin est mort dans cette bataille et un bon nombre de légions Comitatensis de l'Est ainsi que de nombreux officiers de haut rang ont été détruits. Après cela, les Goths erraient dans les Baltanes pillant et saccageant de nombreuses villes en toute impunité. C'est alors que le choix du nouvel empereur romain d'Orient s'est porté sur Théodose qui s'était distingué en tant que commandant militaire contre les Sarmates. En devenant empereur début 379, il a immédiatement recruté autant de personnes que possible dans les rangs de l'armée romaine d'Orient, même des agriculteurs et des mineurs. Même l'automutilation ne suffirait plus à échapper à cette conscription de masse. Mais ici déjà, il a commis la première grosse erreur. Avide de récupérer les hommes perdus d'Adrianople, il a recruté beaucoup de mercenaires gothiques dans l'armée romaine, les soi-disant Föderati, des barbares au service de Rome. Alors que cela aurait pu sembler une bonne idée de recruter des déserteurs gothiques dans les légions romaines, il aurait dû savoir que faire combattre des Goths contre des Goths pourrait entraîner des problèmes. Ainsi, en 380 après J.-C., il subit une défaite contre les Goths, précisément parce que ces Föderati gothiques avaient du mal à tuer leurs propres parents. Et donc, les Goths errant dans les Balkans ne pouvaient pas être vaincus. Ils n'ont pas été chassés du territoire romain et se sont installés en Thrace, deux ans plus tard, où ils resteront pendant environ 20 ans combattant nominalement pour Rome, mais en réalité, établissant un royaume indépendant de facto sur le territoire romain. Cela établirait déjà le dangereux précédent de permettre aux tribus germaniques d'établir leur propre domaine au sein de l'Empire romain. Ceux-eux qui, quelques décennies plus tard, plongeraient l'Empire romain d'Occident dans une spirale descendante qui entraînerait sa dissolution. Cela indiquerait également aux autres nations barbares que s'installer au sein de l'Empire romain était devenue une réelle possibilité, encourageant d'autres à tenter la même chose. Mais là où Théodose a échoué avec les Goths, il a été victorieux contre l'usurpateur Magnus Maximus. Comme si souvent dans l'histoire romaine, c'est encore en Grande-Bretagne qu'un nouvel usurpateur puissant allait apparaître, et Maximus fut proclamé empereur par les troupes romaines de Grande-Bretagne en 383. Après quelques années d'impasse, Théodose a pu vaincre Maximus à la bataille de Poivia en 388, puis exécuter Maximus. Comme vous pouvez l'imaginer, les légions occidentales perdues dans cette bataille n'ont pas été retrouvées. Cette guerre civile affaiblirait déjà l'Empire occidental, le privant de troupes vitales qui auraient été désespérément nécessaires 20 ans plus tard lorsque d'énormes quantités de barbares commenceraient à affluer vers l'ouest. En 390, un événement contesté a eu lieu, où Théodose aurait ordonné le massacre de milliers de civils dans l'Hippodrome de Thessalonique, mais il n'y a qu'une seule source pour cet événement, à savoir l'Historia Ecclesiastica de Sozomen, qu'il a écrite environ 50 ans plus tard. Mais l'implication de Théodose est contestée, et donc nous devons analyser cet événement dans une autre vidéo. Mais nous ne pouvons pas prouver qu'il était vraiment impliqué, donc je veux être juste ici. Nous ne pouvons pas lui reprocher un événement aussi contesté. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, et que Patreon ou l'adhésion YouTube ne vous conviennent pas, soutenez notre sponsor, Skillshare. Skillshare est une communauté d'apprentissage en ligne unique avec des milliers de cours en ligne dans 150 pays qui vous permettent d'apprendre de nouvelles compétences de manière amusante. Vous voulez une croissance personnelle? Souhaitez-vous gagner de nouvelles compétences pour votre entreprise? Skillshare propose des cours pour tout. De l'apprentissage de l'édition, à l'art de l'illustration, à la programmation et bien plus encore. Skillshare a tout. Je vous laisse apprendre de nouvelles astuces de montage, alors j'ai regardé le cours Skillshare de Jordi Vendepute sur le montage vidéo avancé avec Adobe Premiere Pro. C'est un excellent cours où vous pouvez réapprendre toutes les fonctions d'Adobe Premiere Pro, qui est le programme avec lequel je monte toutes les vidéos pour cette chaîne. Si vous souhaitez lancer une chaîne YouTube ou créer une vidéo sur l'histoire romaine, le cours de Jordi Vendepute sur Skillshare est le point de départ idéal. Il l'explique très bien en 34 courtes leçons chacune ne durant que quelques minutes. Et après avoir suivi l'ensemble du cours, vous saurez vraiment comment monter des vidéos. Vous pouvez faire de même ou similaire via le lien Skillshare de Majoriano ici, aussi disponible dans la description. Vous obtenez alors une offre d'essai gratuit d'un mois pour Skillshare. Mais n'hésitez pas trop longtemps, car cette offre n'est valable que pour les mille premières personnes. Et en utilisant ce lien, vous soutenez en même temps également cette chaîne ici. Julius Valerius Majoriano serait fier. Merci Thibaut Ami. Mais ce que nous pouvons absolument reprocher à Théodose, c'est qu'il a fait du général Franck Arbogast le magistère militum de l'Ouest en 391 après Jésus-Christ. C'était déjà la première instance, même avant que Stilichon ne devienne plus tard magistère militum de l'Ouest, qu'un barbare obtiendrait le rang le plus élevé de l'armée romaine occidentale, ce qui établirait à nouveau un précédent dangereux. Théodose a recruté des godes déloyaux dans l'armée romaine qui se sont avérés très peu fiables. Il permettrait le premier royaume barbare sur le territoire romain. Et c'est aussi lui qui permettrait à l'armée romaine de l'Ouest d'être dirigée par des généraux barbares. Ainsi, Théodose a joué un rôle pivot dans un processus dangereux où la hiérarchie impériale romaine serait de plus en plus dominée par des personnes d'origine germanique, ceux qui conduiraient directement à l'ascension de quelqu'un comme Ricimer dans les années 450 qui joueraient alors un rôle crucial dans la chute de l'Empire de l'Ouest. Car déjà un an après que Théodose se soit retirée de l'Ouest pour Constantinople donc en 392, l'empereur d'Occident Valentinien II s'est suicidé, très probablement poussé à cet acte par le magistère militum Arbogast. Et Arbogast s'est avéré très déloyal car il a nommé Eugène un réteur romain résidant dans la ville éternelle pour devenir le nouvel empereur romain d'Occident. Et cela conduirait à nouveau à la guerre civile. Nous parlerons d'Eugène dans une autre vidéo car il est certainement très sous-estimé, étant un empereur très tolérant sur le plan religieux qui restaurerait le polythéisme gréco-romain à l'Ouest. Sous son règne, les anciens temples romains ont été autorisés à ouvrir. La flamme de Vesta dans le Forum Romanum brûlerait à nouveau et l'ancien culte serait pratiqué ouvertement pour la dernière fois. Mais cela ne devait pas durer car en 394, le sort du monde a été décidé à la bataille de la rivière Frigidus. Je ferai une vidéo complète sur cette bataille car elle est souvent négligée et est extrêmement importante. Eugène et Arbogast ont perdu. Et encore une fois, comme en 388 contre Magnus Maximus, de nombreuses légions romaines occidentales ont été détruites. De nombreux soldats romains occidentaux sont morts et leurs rangs n'ont jamais été reconstitués. Ces guerres civiles ont donc été désastreuses pour l'Ouest et Théodose a joué un grand rôle ici en détruisant de nombreuses légions occidentales. L'Empire occidental aurait eu besoin de ces légions 12 ans plus tard et si elles étaient encore en vie, l'Empire romain d'Occident aurait peut-être survécu. Mais même si Théodose a remporté la bataille de la rivière Frigidus, il a commis une autre terrible erreur. Après la défaite de 380 où les fédératis gothiques peu fiables étaient responsables de sa défaite contre les goths, il ne leur a jamais fait entièrement confiance à nouveau. Alors, qu'a-t-il fait ? Dans cette même bataille, il a envoyé les goths en avant pour attaquer l'armée de Gênes et d'Arbogast où plus de 10 000 goths ont été tués. Donc, même si Théodose a gagné, de nombreux goths sont morts lors de la bataille de la rivière Frigidus CE qui pourraient naturellement causer un grand ressentiment au sein des rangs goths contre les romains pour un tel traitement scandaleux. Et c'est ceux qui conduiraient directement à Alaric et ces révoltes contre les romains qui aboutiraient directement au sac de Rome en 410 et à l'établissement du royaume Wisy-Gothique quelques années plus tard en Aquitaine. Les bases de cela ont été posées par Théodose lui-même lors de la bataille de la rivière Frigidus par son traitement inhumain de 16 federati goths. Ce sont déjà de très mauvaises actions. Mais il n'était nulle part aussi intolérant et brutal qu'en CE qui concerne la pratique de la religion. Car nous pensons souvent que le polythéisme gréco-romain était déjà en déclin sous Constantin et que les soi-disant païens, qui est d'ailleurs un terme péjoratif inventé par les chrétiens, se sont convertis au christianisme de leur propre gré. Mais en réalité, ce sont les lois de Théodose qui interdiraient carrément le culte des anciens dieux sous peine de mort, ce qui scellerait de facto le sort de l'ancienne foi gréco-romaine. Après sa victoire sur Eugène en 394, il a fait fermer tous les anciens temples de l'Empire romain d'Occident, même Rome elle-même, où la population était encore plus fort majoritairement païenne. Cela conduirait à de nombreuses émeutes religieuses, où de nombreux païens et chrétiens mourraient dans des affrontements violents, les plus notoires étant ceux sous Augustin d'Hypone à Carthage et ceux à Alexandrie. Ces euses derniers étaient particulièrement brutaux, car non seulement de nombreuses personnes sont mortes, mais le magnifique Sérapion d'Alexandrie a été détruit et remplacé par une église beaucoup moins impressionnante. De nombreux autres temples païens ont été pillés et profanés, puis laissés à la abandon, et lorsqu'ils commençaient à s'effondrer, ils étaient souvent pillés pour leurs matériaux de construction. Les empereurs suivants s'appuieraient sur l'intolérance de Théodose et promulgueraient des lois encore plus sévères contre l'ancien polythéisme gréco-romain. La guerre culturelle et la polarisation par ces lois intolérantes ont peut-être contribué à la chute de l'Empire romain d'Occident, car au lieu de s'unir contre les envahisseurs, les gens étaient maintenant occupés par des guerres religieuses, se battant les uns contre les autres. Pour aggraver les choses, Théodose est ensuite décédé en 395, et bien sûr, il n'est certainement pas à blâmer pour cela, mais il est à blâmer pour le fait qu'avant sa mort, il avait fait de ses deux jeunes fils, Honorius et Arcadius des co-empereurs, afin de lui succéder. Malheureusement, Honorius avait 11 ans en 395, et Arcadius XVIII et tous deux étaient très incapables. En fait, les actions des deux, mais surtout celles d'Honorius, se révéleront désastreuses pour l'Empire romain d'Occident, et nous pouvons remercier Honorius en grande partie pour la dissolution de l'Empire romain d'Occident. Le petit-fils de Théodose Valentinien III ne s'est pas avéré beaucoup mieux, et ces deux faibles empereurs de la lignée de Théodose Honorius et Valentinien III régneront incroyablement longtemps, 60 ans au total, à une époque où de bons empereurs auraient été désespérément nécessaires. Si un Aurélien ou un Magorian avait occupé le trône à la place d'Honorius, l'histoire de l'Empire romain d'Occident aurait certainement pris une tournure très différente. Je sais qu'il y a beaucoup d'apologistes d'Honorius là-bas, mais je maintiens mon point de vue que ces actions ont été désastreuses pour l'Empire d'Occident, et j'explique mes raisons dans cette vidéo ici. À l'Est, l'inaction et la faiblesse d'Arcadius sont également survenus au pire moment possible, car l'Ouest aurait eu besoin d'une aide solide en ces temps. C'est donc Théodose, le soi-disant grand, sous la surveillance duquel les fondations de la chute de Rome ont été posées en grande partie. Il a accéléré la barbarisation de l'armée romaine avec ses fédératis gothiques. Puis il a permis aux Goths d'établir un royaume sur le territoire romain. Puis il a massacré ses propres fédératis gothiques à la bataille de Frigidus CE qui conduirait au Sac de Rome. Puis il a été responsable de la mort d'un grand nombre de soldats romains de l'Ouest, affaiblissant ainsi grandement l'Empire d'Occident. Il était un fanatique religieux, extrêmement intolérant envers l'ancien culte, mais aussi envers d'autres formes de christianisme. De nombreux Aryens ont été tués sur ses ordres. Et il était responsable de la mise de ses deux fils incompétents sur le trône romain, en une période si désastreuse. Ainsi pour moi, Théodose ne mérite absolument pas le nom de grand. Il était vraiment seulement grand pour certains fanatiques chrétiens du début, mais absolument pas grand pour l'Empire romain. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous êtes intéressés pour en savoir plus sur la manière exacte dont l'Empire romain d'Occident est tombé, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressés par l'armée romaine tardive, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias, Tibiago et Benevalete.